Musique Ce qui m'a mené à l'illustration, c'est par le dessin que je pratique, comme beaucoup de gens d'ailleurs, qui sont dans ces métiers, c'est-à-dire que la réponse est « je dessine depuis que je suis tout petit ». Voilà, ce qui est du coup mon cas aussi. Enfin, quand on me pose la question « qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand ? » Donc forcément, tu penses à ça en premier. Même si tu ne sais pas si, évidemment, ça va réussir à te faire bouffer ou pas, mais en tout cas, c'est ce que tu penses et ce que tu veux. J'ai fait une école à Strasbourg, donc voilà, on est à l'école. Après, il y a des amitiés qui se créent forcément, ou pas d'ailleurs. En tout cas, c'était le cas. Et avec mes deux grands potes d'études, on va dire, on s'est dit « attends, c'est trop bête de retourner chacun bosser dans son coin, donc pourquoi pas continuer à travailler ensemble ? » Et la solution nous correspondait bien, est plutôt idéale pour nous parce que ça permettait déjà d'avoir un lieu commun où on travaillait ensemble. Et nous, ça nous permettait de partager des frais au niveau local, de garder notre quotidien de boulot ensemble, à créer des émulations, voilà, on rigole, on regarde ce qu'on fait aussi. Ça permet d'avoir un œil un peu critique qui réagit par rapport à ce qu'on fait. Des fois, on est parti dans un truc, des fois, on se perd un peu. Donc, le fait d'avoir une épaule un peu concernée derrière, comme ça, on se dit « mais qu'est-ce que tu fais ? » « Ah oui, c'est vrai. » Donc, on peut gagner du temps par moment. Et puis, voilà, c'est une source de motivation. Et donc, voilà, du coup, j'ai toujours travaillé en atelier. Il y a un concepteur de jeux, Thierry Chapeau, il y a un dessinateur de presse, Yannick François, Alexandre Oragne, qui est mon camarade d'école, qui est toujours avec moi aussi, et les éditions Calicephales. Voilà, donc ça, ça fait une bonne équipe. Après, je pense que, tu vois, j'ai un style naturel, comme ça, on va dire, une manière de dessiner, qui est plutôt en rondeur, avec des couleurs un peu soutenues. Enfin, voilà, après, du coup, et puis après, au niveau de l'illustration, le besoin en jeunesse est aussi plus important qu'en adulte. Et après, voilà, j'ai des souvenirs aussi d'enfance, enfin, liés à des images qui m'ont marqué, qui m'ont donné envie de dessiner, tout ça. Donc, le fait de bosser dans la jeunesse, finalement, me correspondait bien. J'ai toujours, je mène toujours plusieurs projets de front, on va dire. Et donc, il y a pas mal de choses qui m'occupent. Je suis plutôt, j'ai une petite tendance à être un peu débordé. Voilà, mais après, je suis, je suis, enfin, quand je travaille, je suis, je ne me sens pas débordé quand je suis à ma table. C'est quand j'arrête de travailler que je me sens débordé. Mais sinon, je prends toujours plaisir à être à ma table et à mettre mes petites couleurs tranquillement. Voilà, en ce moment, là, je suis, enfin, le projet qui m'anime le plus, on va dire, c'est mon album pour la galerie, les éditions Mayenne. Voilà, c'est un 90 pages. Donc, c'est vraiment un gros, gros projet. Sur le thème des pirates, sur un texte écrit par Gérard Moncomble. Donc, j'ai 45 belles double pages. Enfin, belles, qu'on espère belles. Et donc, voilà, c'est un boulot important avec beaucoup de personnages, beaucoup de décors, beaucoup de souffle. Enfin, il y a de l'aventure, il y a en même temps de l'humour. Enfin, c'est un texte que j'aime beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de souffle dans ce texte. Et donc, je me marre assez bien, là, parce que les personnages sont forts, ils ont du caractère. Graphiquement, c'est assez intéressant. Je ne m'étais pas trop plongé dans l'univers des pirates sur un projet de cette ampleur. Alors, du coup, j'ai pris grand plaisir à crayonner, à rentrer au niveau des costumes, des décors, des bateaux, tout ça. Voilà, je me suis bien marré à construire cet univers. C'est de faire un truc un peu cohérent, un peu marrant. Et donc, là, je suis sur la phase vraiment de réalisation des couleurs. Donc, j'ai déjà quelques planches. Voilà, je sais que normalement, l'album sort en octobre prochain. Donc, voilà, du coup, je ne suis vraiment pas en avance. Mais bon, on n'a toujours pas abandonné l'idée de sortir à temps. Il y a un texte quand même qui est là qui est à l'origine de tout ça. Donc, dans le respect, on va dire, de l'esprit et un peu du texte pour peu qu'il y ait des choses précises qui sont signifiées comme ça, dans ses limites, après, je suis libre, en effet, de partir où j'ai envie dans ce cadre. Et après, au niveau recherche, après, ce n'est pas un album, enfin, ce n'est pas un livre historique qui a besoin d'être énormément référencé ou forcément crédible. Voilà, ça reste une histoire. Donc, il faut la porter, il faut la faire vivre, il faut la... Enfin, elle est déjà sublime, mais la sublimer quand même. Voilà, donc, du coup, après, tout est permis après, pour oeuvrer dans ce sens. Sous-titrage Société Radio-Canada